L'analyse de ce résultat maintenant avec Nathalie Saint-Cricq. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Laurent. Est-ce un moment de bascule, une victoire clé ce soir pour le Front National qui fait écho à cette victoire, on s'en souvient, à Dreux en 1983 ? Oui Laurent, c'est surtout aussi la preuve que partiel après partiel, il y a une vraie dynamique en faveur du Front National qui progresse en prenant certes sur l'UMP mais aussi sur un électorat qui votait à gauche et qui n'hésite plus à sauter le pas. Bref, des électeurs qui ont été déçus par la gauche, déçus par la droite et qui ne voient pas au nom de quoi ils n'essairaient pas le Front National. Bref, dans le temps, Jean-Marie Le Pen était un vote défouloir. Aujourd'hui, Marine Le Pen est considérée par certains comme une alternative totalement crédible. Nathalie, il s'agissait d'une élection partielle, on l'a dit, cantonale. Il y a bientôt les élections européennes, ensuite les élections municipales. Est-ce que tout cela va changer la stratégie, notamment celle de l'UMP ? Ça fragilise l'UMP. Mais si les municipales sont certes un enjeu pour le Front National, il sera surtout là en arbitre le Front National avec un fort pouvoir de nuisance vis-à-vis de l'UMP et beaucoup à l'UMP seront tentés de faire alliance avec un parti qui a le vent en poupe et c'est toute la difficulté pour l'UMP de maintenir son cap. Mais arrivé en tête aux européennes, voilà le véritable objectif du Front. Vu le mode de scrutin, le faible enjeu perçu par les Français, le contexte anti-Europe, il compte sur une vraie vague. Et si cela a été avéré, on rentrera alors dans un tripartisme qui pourrait faire exploser tous les partis traditionnels. Merci beaucoup Nathalie.